Nous en revenons aux amendements après l'article 6, le 626, M. Bernalé 6, il est défendu. Il est plus que défendu, M. le Président. Il va même être excellemment défendu. Alors, on propose qu'en ce qui concerne la fixation, c'est ce que dit l'amendement, des modalités garanties de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfance, si un parent se prévaut devant le juge de son insolvabilité, la charge de la preuve quant à la réalité au caractère non organisé et non volontaire de cette insolvabilité repose sur lui. On a eu le débat en commission sur le fait qu'effectivement, il y avait des cas de figure où l'insolvabilité était organisée et souvent au détriment de la femme dans la répartition des charges et qu'il y a eu un rapport, d'ailleurs, à ce titre, je vous retrouve la référence, pardon, sur la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale qui avait relevé en 2015, que c'était un problème bien identifié en termes de pension alimentaire. Donc, on se propose de rédiger cet amendement et cet article pour inverser la charge de la preuve et faire en sorte que ce soit plus protecteur en la matière. Merci, madame la rapporteure. C'est un amendement qui me dérange à deux égards. Le premier, c'est parce que juridiquement, ça pose une difficulté puisque ça instaure, en quelque sorte, une présomption de mauvaise foi des personnes en situation d'insolvabilité. Et d'ailleurs, d'un ordre pratique, cela impliquerait de devoir prouver l'absence d'organisation frauduleuse d'insolvabilité. C'est ce que vous proposez dans votre amendement. Or, il est bien plus aisé de prouver un fait que l'absence de ce fait. Donc, d'un ordre juridique et pratique, c'est une difficulté. Ensuite, ça me pose des difficultés d'un ordre social, avec le message qui est passé également. Parce qu'on parle de personnes qui sont en situation d'insolvabilité. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont de mauvaise foi et qui s'organisent. Mais il y a également des personnes qui sont en réelle situation de détresse et d'insolvabilité. Et votre amendement, il est en train de proposer une présomption de mauvaise foi concernant ces personnes. Et c'est quelque chose qui me dérange profondément. Donc, un avis défavorable. Merci, madame la garde. Même avis. Même avis. M. Bernalicis, vous avez la parole. Oui, bon, donc il y a un problème qui est identifié et on s'en fiche. Qu'est-ce que vous proposez au moins ? Qu'est-ce que vous proposez dans l'alternative ? On sait que c'est un problème qu'il y a des gens qui organisent leur insolvabilité et que ça passe à la trappe. Nous, on vous propose d'inverser la charge de la preuve. Alors, vous traduisez ça par les gens sont par principe de mauvaise foi. Non, ils doivent prouver leur insolvabilité parce que oui, ça conduit à avoir une diminution, une extinction de la pension alimentaire versée à l'autre partie. Et que oui, ça aussi, c'est un problème. Donc, à un moment donné, la solution juridique qu'on vous propose, suite à cette interpellation, c'est celle-là. Après, vous pouvez vous dire que finalement, il n'y a pas de problème et qu'on se mette des œillères. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Merci.